Salut les amis, c'est Bababère ! Aujourd'hui je viens de parler du kiff, oh le kiff, j'arrête pas de dire le mot kiff tout le temps, pourquoi tu dis tout le temps kiff, bababère ? Parce que pour moi c'est un état d'être le kiff, c'est je prends mon pied, je suis en pleine ébullition et j'ai envie de faire les choses et je suis content d'être là où je suis ici et maintenant. Et donc cet état d'être que tu es, quand tu es dans ce flow, dans cette énergie, dans ce kiff, et bien c'est ton toi qui transparaît, c'est ton toi qui est là et c'est ton toi qui va mettre les idées en avant. Et de là, ça va sortir, tu vas montrer le génie qui est en toi. En fait tu vas autoriser le génie parce que tous tes canaux vont être ouverts et là effectivement tout ce que tu vas faire va venir du cœur, donc ça va être une toute autre dimension que celle de ta tête. Quand c'est dans ta tête, ça reste, ça reste encore petit, ça reste plein de peurs, plein de choses, ce qui est parfait, temporairement. À un moment tu vas réussir à transcender ça et si tu veux vraiment faire quelque chose de transcendental avec ta vie, il faut que tu vas venir de là. Il va falloir que tu puisses joindre les deux et montrer que c'est ici qu'ils parlent en priorité, c'est ton cœur qui a la priorité, d'où va émaner ton toi. Donc plus tu vas réussir à être toi au quotidien, plus tu vas faire ces petits exercices et vaincre ces peurs petit à petit. Ah je n'ose pas faire ça, justement ose, pourquoi tu n'oses pas, vas-y va dedans. Et en fait affronter avec amour ces peurs, plus ça va te permettre d'être toi. Et donc tu vas rentrer dans un état d'être, de kiff, où les choses vont sortir naturellement. Et comme tu vas être comme ça, tu vas attirer les autres mêmes personnes qui vont faire la même chose. Et tout va rentrer et en fait au début tu es vraiment étonné, tu es, moi j'étais, c'est génial, mais ça marche, le hasard, c'est génial, tout fait. Et puis en fait tu comprends que non, ça c'est la condition normale, naturelle d'un humain. Un humain peut aussi être dans cette vibration où tout se crée, tout se réalise, tout se manifeste à perfection. Puisque tout est parfait en fait. Une fois que c'est passé, une fois que c'est dans ton passé, c'est trop tard, c'est parfait, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc comprends que c'est parfait, c'était parfait, que ça s'est passé. Parce que ça te permet d'accéder où tu es là. Et donc à chaque fois tu vas faire des bons quantiques, des bons différents. Naturellement il va y avoir une progression, mais tu vas faire des bons en fonction des choix que tu vas faire. Venir sur les blababères, venir sur les vortex, sur la formation permaculture, c'en est un. Lire ce livre, investir en ça, partir faire un camp, faire une heure de yoga par jour, tout ça ce sont des investissements qui vont te permettre d'accéder à ce kiff, à cet état d'être. L'éveille, ce que tu veux, tu peux le trouver, tous les bons noms, moi je dis kiff parce que c'est ça, parce que c'est ce que ça représente pour moi. Donc tant que tu n'es pas dans le kiff, si là, ici et maintenant, chaque chose que tu fais, tu n'es pas dans le kiff, tu enfermes ton génie, tu enfermes tout ça et tu dis non à ton toi. Donc tu fais, tu manifestes un toi complètement éteint, complètement pas présent en fait. Et donc tu vas aller faire un travail qui ne te plaît pas du tout forcément, ou alors tu vas être avec quelqu'un avec qui tu n'as pas du tout envie d'être, tu vas faire des choses, tu vas parler d'une façon, tu vas manger d'une façon, tu vas agir, toutes ces choses-là, comme tu ne vas pas être dans ton kiff, tu vas le faire à contre-cœur et donc tu vas être fermé. Et quand tu es fermé, l'univers te donne la même chose, te donne la même vibration. Donc toi, si tu es comme ça ou dans cet état d'être, toute ta réalité va être reflétée de cette façon. Tu vas rencontrer des personnes qui sont sur la même vibration, tu vas attirer ça, rien ne va marcher pour toi comme tu voudrais, normal. Alors que si tu es sur ta vibration, toi, l'univers reflète à ça. Et donc il va te donner ce que toi, tu veux ici et maintenant. Et donc après, tout fonctionne. Le truc, c'est que ce n'est pas de l'extérieur que ça commence. Il n'y a pas de quand ça, ça va venir, quand les gens arrêteront de faire ça. Non, 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 non. Les causes extérieures, ce sera toujours une excuse pour ne pas faire. Ça te rassure parce qu'au final, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de ça, c'est la faute. Et donc tu vas tout le temps passer du temps à essayer de montrer du doigt toutes ces autres choses. Mais rappelle-toi, quand tu montes du doigt, il y en a trois qui reviennent vers toi. Donc c'est en train de te dire, c'est toi. Quand je suis dans mon état de kiff, la vie est belle. Dès que je suis un petit peu fatigué, énervé, etc., ça se transforme tout de suite. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Le monde, mais le monde va mal. Et donc en fait, c'est à toi, c'est toi qui va faire. Donc maintenant, comment te mettre dans cet état de kiff ? Et bien c'est facile, fais les choses que tu as vraiment envie de faire, mais avec le cœur. On est souvent, moi je suis souvent en train de me le dire. « Ah, j'aimerais bien faire ça. » « Ouais, mais non, mais non, je ne veux pas. » Je trouve plein d'excuses. « Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'énergie. » « Non, ce n'est pas sain, ce n'est pas… » Et en fait, je ne fais pas. Et donc, plus de façon spontanée, je te dis ce que j'ai envie de faire, je saute dessus. Mon intuition m'a dit « C'est ça que tu voulais, vas-y, saute dessus. » Par exemple, ce que ça a fait dans ma vie, c'était souvent, j'ai envie de faire un cadeau spontané. « Ah, je suis là, j'ai envie. » Et le temps de vouloir le faire, je commence à regarder, je pense au prix, je pense au fait que si, que ça… Je me décourage et je ne fais pas ce cadeau. Ou je ne prends pas cette décision, ou je ne parle pas à cette personne. Bref, à chaque fois que je laisse ma petite tête rentrer dedans et me présenter d'autres scénarios, des scénarios de peur, des scénarios de « oui, mais rappelle-toi, peut-être que ça peut mal aller », des scénarios négatifs, tu ne vas pas avancer. Donc, aie confiance, ton intuition c'est la bonne, fais-toi confiance, dis-lui oui. Quand tu sens quelque chose, la première chose, boum, vas-y, fais-le. Ose. Plus tu oseras, plus tu vas dire « c'est bon, je suis prêt, allez, vas-y, balance la sauce. » Et donc, c'est à toi de dire « je suis prêt ». L'univers attend, il va juste répondre à toi, à ce que toi tu vas demander, ce que toi tu vas commencer à incarner. Donc, le travail commence ici, en toi. Ça va être dans tout, ça va être… Oui, c'est pour ça que faire des exercices, faire le calame-calame, donc une chose par jour, se donner des petits goals, des petits buts et aller en avant, ça aide, ça aide, ça te permet de te former, de travailler. Ce n'est pas en attendant. Tu vas vraiment faire des petites choses, petit à petit, ou des grandes choses, et plus tu vas oser faire ces choses-là, plus la réponse va être immédiate. D'accord ? Donc, ça va être un investissement en toi que tu fais. Quand tu oses quelque chose, tu as investi en toi parce que tu dis oui. Et donc, tout de suite, le reste du monde va te dire oui. Et donc, c'est un petit peu comme ça. Et donc, voilà, c'est ça, le truc, c'est que ça vient de toi. Donc, plus tu vas continuer avec ces vidéos, plus tu vas oser, plus tu vas ouvrir ton cœur sur cette plateforme. C'est le lieu pour ça. Cette plateforme, elle est faite pour que tu oses. Tu oses dans un lieu sécurisé. C'est très difficile d'oser parler de certaines choses, de les mettre à jour, que ce soit avec ton partenaire, avec ta famille, avec ton patron. Ici, tu peux t'entraîner et ça te permet d'avoir un retour de notre part et dire tiens, regarde, là, ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire ça, regarde ça. Et on te pose des questions et toi, ça te permet de dire ah ouais, ouais, super, merci tout le monde. Je vais à partir de maintenant prendre ces décisions-là. Donc, nous, on est là pour t'encourager, te soutenir. Et tes victoires sont les nôtres. Donc, quand tu as chaque petite victoire que tu as sur ta réalité, partage-le, partage-le avec nous parce que ça nous permet de dire, il l'a fait, il dit ah, ça m'encourage, je vais faire ça, je vais oser, t'as raison, mais t'as raison d'être, ça va, je vais. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, moi, plus j'ose être moi, plus je t'encourage, je te donne permission à toi et à tous les autres d'être vous. Ah, c'est un ouf, il l'a fait. Mais ouais, parce que moi, ça, c'est ma vie. Moi, je veux aller parler en public. C'est depuis tous ces trucs-là, j'aime parler dans la vidéo, je veux faire ces choses-là. C'est mon appel du cœur. Donc, ne pas le faire, c'est ne pas te montrer. Dire aux gens, ah, faites-ci, faites ça, faites des vidéos, suivez votre cœur, mais ne pas moi-même le faire, ça devient complètement ironique. Je préfère le faire, te montrer comment je le fais. Et au final, c'est comme ça. C'est par exemple que toi, tu vas dire, ouais, ça m'inspire, ça m'inspire. Et c'est vrai, c'est vrai, j'ai rien à craindre, j'ai tout à gagner. Et comme tu as tout à gagner, vas-y, ose, ose, ose. C'est garanti, c'est obligé, sûr de sûr. Plus tu oses être toi-même, plus tu vas te valider, plus tout va marcher. Et donc, ça va être toi-même. Il va falloir affronter les peurs, il va falloir comprendre tout ça, accueillir toutes ces choses-là, toutes ces émotions, pour pouvoir aller en avant. Et c'est ça les exercices qu'on va faire au fur et à mesure, ensemble, pour que tu puisses toi relâcher. Donc, lâche des bananes, blablabla, viens avec nous, ouvre ton cœur, et tu vas voir que ta réalité va se transformer. Rappelle-toi qui tu étais là avant cette vidéo, parce qu'à partir de maintenant, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres, et tu redeviens de plus en plus toi-même. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire si tu deviens de plus en plus toi-même ? Ça veut dire que tu ne vas plus être l'ancien toi. Et quand tu n'es plus l'ancien toi, les personnes qui connaissent l'ancien toi vont te voir changer, vont dire, ah, t'as changé, c'est bizarre, tu n'es plus la même personne, j'aime pas ce que tu deviens. D'accord ? C'est ce bababère encore. Donc, toi, peu importe, toi, tu dois aimer ce que tu deviens. Tu es en train d'aimer de plus en plus ce que tu deviens, et peut-être que, oui, effectivement, toutes les autres personnes qui t'entourent ne te correspondent plus. Ça correspondait à l'ancien toi, et elles te maintenaient à un état-là, et toi, tu t'autorisais à rester avec eux, parce qu'elles te maintenaient à cet état de... de... éteint. Et il y a un moment où tu ne veux plus, tu veux être toi, tu veux ouvrir, tu dis, je veux vivre, je veux vivre, je veux être moi. Et pour être toi, il faut te dire oui. Quand tu te dis oui, peut-être que ça veut dire non à d'autres personnes. Mais ça veut dire oui à d'autres personnes que tu n'as aucune idée qui existe encore, parce que comme tu t'es dit oui, ces personnes-là vont commencer à venir et vont résonner de la même façon que toi. De façon toute honnête, je rencontre plein, 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 plein de personnes. Et des fois, il y a des personnes qui, en fonction de comment elles parlent, ça ne me donne pas du tout envie d'engager la conversation. Je sens une négativité, je sens de la tristesse, de la colère, des choses. Et je n'ai pas spécialement envie de tout le temps faire mon travail, de tout le temps creuser en toi et te sortir. J'ai juste envie de prendre un bon moment. Et donc, prendre un bon moment, je vais vite me sentir avec la personne, quelqu'un qui va kiffer. Et une personne qui est heureuse, qui est là, qui a envie, même si elle est très bas, même si elle débute, ce n'est pas grave. C'est, j'ai quitté mon job hier, je faisais ça, super, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, mais je me suis libérée. Ça, ça me donne envie de parler. Ça, j'ai envie de connecter avec ces personnes comme ça. Et donc, toi, tu es cette personne, et c'est pour ça que moi, je veux te donner. Et c'est pour ça que j'aime cet échange qu'il y a sur ces formations, parce qu'on collabore ensemble. Tu as faim, tu viens chercher. Et ça, ça, j'aime. Et donc, une personne qui a faim et qui vient chercher, nous tous, on lui donne à manger et on est là pour le soutenir. Parce que vraiment, tu veux. Et après, toi, tout de suite, tu vas pouvoir commencer à redonner, redonner tout ça. Et ensemble, on s'aide les uns les autres, tous les humains, à juste se réveiller un petit peu et ouvrir un petit peu notre cœur, parce qu'on a tellement à gagner, c'est quelque chose de tellement beau et fort, quand l'humain ouvre son cœur, qu'on devient un super guerrier sans Goku, tu vois. Donc voilà, et bien écoute, ouvre ton cœur, parle-nous un petit peu de ton évolution, de comment tu... du avant-après, de ce qui se passe en toi, des trucs que tu transcendes au quotidien, de quelles actions tu mets en place pour justement aller de l'avant. Ça, ça nous intéresse de voir ton comment. Ton comment, il est important. Le pourquoi, c'est parce que tu veux être toi, parce que tu en as marre de ne plus être toi. Tu veux être toi au plus profondément. Et moi, je suis curieux de savoir et de découvrir qui c'est. Qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es qui ? C'est quel génie ? Qu'est-ce que tu viens apporter à la planète ? Donc nous, c'est ça qu'on veut voir. Et toi, il va falloir que tu nous le présentes. Donc on attend. Montre-nous qui tu es. Raconte un petit peu tout ce qui se passe dans ton cœur, dans ta tête. Et ça nous permet tous de réfléchir, de revoir un petit peu tout ça et tu nous donnes ta permission. Donc voilà. Des gros bisous. Et sur ce, vous finissez sur un petit livre. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501